Waouh! Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Souborn. Si vous n'êtes pas abonné, en dessous de cette vidéo, si vous êtes tous abonné, allez-y, abonnez-vous, attirer la croche et ne manquez plus la sortie de nos prochaines vidéos. Ah! Mes frères et soeurs, allez-vous regarder la vidéo précédente? Mon dieu! Une star du couplet décalé a décidé d'abandonner la musique profane pour chanter à la gloire de Dieu. Ouh! Quitter un monde où les gens t'acclament pour aller dans un monde différent, mais magnifique! Tu vas mettre ton conduit au ciel! Aïe 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 aïe! C'est une décision que certaines personnes ont du mal à accepter. Et beaucoup de fans se posent encore la question de savoir, mais pourquoi? Comment c'est possible? Est-ce que tu peux abandonner ça pour aller de l'autre côté? On ne comprend pas. Si tu peux, reviens, 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 reviens. Ici, nous allons voir une autre star de la musique française, ou même du rap français, qui a décidé, elle aussi, d'abandonner cette voix-là. Qu'est-ce qui s'est passé avec elle? Qu'est-ce qui est ton point commun entre les deux stars? Nous essayons de comprendre tout ça. C'est notre but. Partagez cette vidéo. Abonnez-vous, comme on vous l'a dit, et je mène près à vos studios. Nous avons également trois chaînes. Faites question en seconde aussi. Alors, c'est la base d'accueil. Abonnez-vous sur notre chaîne. Yanns-Ou-Baud-Dieu-Souvent-Trois et Yanns-TV. Et allons maintenant au studio. Est-ce que vous êtes même prêts? Est-ce que vous êtes même chaud? Soyez chaud, soyez fort, ça va aller. Ok, suivez-nous. Bien. Comme vous le voyez, c'est extraordinaire. Ces deux stars sont ici. Et elles sont vraiment très 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 jolies. Et comme vous le voyez, c'est en plein concert que cette jeune soeur a décidé de laisser tomber le micro de la musique profane. Pour apporter une nouvelle façon de chanter. Et c'est chanter à la gloire de Dieu. Et comme on voit ici, on voit cette star du rap qu'on appelait Yanns. Cette star du rap français. Elle aussi, elle a abandonné ce qu'elle faisait. Et elle va nous expliquer pourquoi de la moins de taille. Mais avant, écoutons cette jeune soeur, magnifique jeune soeur. Qui va juste nous expliquer ce qu'il s'est passé. Et qui peut sans doute nous donner quelques informations sur la raison pour laquelle elle a abandonné cette voix. Ecoutons-la. Elle est en plein concert. C'est mon conseil de la voix. Je quitte le monde du coupé de Calais. Et chanter à la gloire de Dieu. Je vous assine. A partir d'aujourd'hui, le méchant fil du coupé de Calais. Je suis désolé par ça. Mais, si vous voulez être avec moi, si je veux non, je suis. Vous savez pourquoi ? Vous savez, ce n'est pas cause de la mort de mon ami Arafat. Je vous promets. Juste parce que le monde est méchant. Juste parce qu'il y a le monde, il n'y a rien dedans, il n'y a que la méchanceté. Personne le sait, mais le monde est méchant. Le monde dans lequel on vit, est méchant. Je n'aimerais pas plaire à quelqu'un, je vais plaire à Dieu. Je vais plaire à Jésus, Christ de Moselle. Je vais chanter à sa gloire. Je vais plaire à son être. A partir d'aujourd'hui, si vous me voyez un peu de château du coupé de Calais, relève les bases de cailloux, ma fille c'est ma chaise. Poussez-moi moi. Ça, c'est marrant des capaillons. J'ai fait 10 ans de carrière, j'ai quitté le coupé de Calais. J'ai dit merci à Dieu et à vous, mes fans. Resterez toujours là. Mais je dis que le monde du coupé de Calais, c'est pas faux. Ça suffit. Je vais pas rentrer dans les détails. Mais le monde est méchant. J'ai vu comment mon ami est parti. Tout est vanité, excusez-moi. C'est vanité, vanité. On est sympa. Ça, c'est la vérité. On est sympa. Vous savez pourquoi je fais le conseil en deux semaines ? Je devais faire mon conseil le 30 août. Mais je ne pouvais pas faire mon conseil en deux mois. Dieu s'en sait. Oui, je te dis mon fils. Dieu s'en sait ce que j'ai traversé. Mais je dis que je ne peux pas laisser. Même s'il y a deux personnes, il faut que je devienne m'arrêter ici au Calais pour dire que ça suffit. Ça suffit. Le monde du coupé de Calais est pourri. Ça fait de la chance de la vie et de notre déchasseté. Je suis désolée. Excusez-moi les trop péchantes. Je me suis désolée. Le monde dans lequel je suis, je ne le veux plus. Je veux l'amour de Dieu. Je veux que mon âme soit dans la main de Dieu. Je veux m'appeler à Dieu. Je ne veux pas déclencher. Je veux déclencher les gens. Je veux déclencher les gens. Je veux déclencher les gens. Je veux déclencher mon âme. C'est pour ça que je suis rentré ici. Avec un morceau de Dieu en péter. J'ai demandé aussi qu'est-ce qu'il est descendu ici ? Veillais la bается aux époux. Et désormais, je vais chanter en péter. Leôle de Dieu va donner ! Je v hiking pour Dieu, pour Jésus des mazaretes ! Elle es crise. Allez, laissez-le vie, deux ! J'ai surprise qu'on Maddie Şicham ! Vous avez entendu, elle a décidé de chanter à la croix de Dieu. Elle a abandonné le monde pour venir vers Dieu. C'est une chose extraordinaire. Et vous allez maintenant voir cette hosta qui va tout simplement nous expliquer qu'est-ce qui s'est passé également à son effondre. Ecoute-toi-la. Il faudrait qu'on vous appelle Mélanie ou Diams aujourd'hui ? Mélanie, c'est vrai que je suis redevenue juste une femme normale. Donc j'ai plus besoin de ce don. Ça fait presque 4 ans que vous n'avez pas fait de télévision. Vous avez pourquoi vous n'hésitez pas à en faire une ? Pourquoi ? A cause du voile ? Pour plusieurs raisons. Déjà parce que, effectivement, comme je suis habillée, je sais très bien que ça va surprendre. Elle était dans le stade du rap. Et d'un moment donné, elle a abandonné ça. Et elle est devenue une croyante. Vous voyez comme elle est habillée ? Elle n'est plus habillée de façon sexy. Juste pour impressionner les gens, c'est fini ça. Elle a décidé de se ranger. Ranger ça. Et regardez, pas de la blague. Mais aussi par rapport à la teneur des questions. Parce que je sais aussi que tout le monde n'est pas forcément bienveillant. Tout le monde n'est pas forcément respectueux et tolérant. Vous avez peur d'être humain ce voile ? Vous avez peur qu'on ne parle que de ça ? En fait, ça ne me dérange pas qu'on en parle. Mais ce qui me dérange, c'est la façon dont c'est fait. Voilà. Parce que je comprends tout à fait que ça interpelle les gens. Je sais que ce n'est pas courant. C'est voir parfois sans précédent. Parce que voilà, j'étais une rappeuse et tout ça. Donc voilà, je comprends. Mais j'ai tellement gagné en paix et en sérénité que la méchanceté et la haine, je n'ai plus le temps de les contrer. Je préfère être chez moi tranquille. Est-ce que le voile aujourd'hui a tout réglé sur tout ce qui vous faisait mal à l'époque où vous étiez sur scène ? Ça a totalement guéri mon coeur puisque aujourd'hui, je sais ce que je fais sur terre. C'est-à-dire que je ne suis plus un électron libre. Comme je dis, le grain de sable dans la tempête, qui ne sait pas ce qu'il fait là. Moi, je sais pourquoi je suis là. Et vous savez, se lever tous les matins en essayant d'être meilleur que la veille. C'est un gros programme dans une journée. Et vous diriez qu'en découvrant votre Dieu, vous avez l'impression d'avoir été vraiment aimé pour la première fois à ce point-là ? Ah oui. Vous savez, quand vous avez l'amour de Dieu, vous vous sentez comblé. Vous écrivez un moment dans le livre, les gens préféraient quelque part que je me grille dans ma gloire comme une Amy Winehouse. C'est ça, en fait, ce que je disais, c'est que quand je regardais les critiques à mon égard, je me disais, mais finalement, si j'avais fini comme Amy Winehouse ou comme, je ne sais pas moi, ces artistes délurés qui ont tous les jours à la télé, est-ce qu'on aurait dit de moi ce qu'on a dit ? Est-ce qu'on aurait dit que j'étais un danger pour les jeunes ? C'est ça, le danger ? C'est de prôner la paix, d'être quelqu'un de bon, de vouloir une vie de famille ? Et c'est vrai que je me suis dit, finalement, ces destins crachent. S'ils les font rêver, je les laisse cracher tout seul. Moi, c'est pas l'enfant que j'ai rêve d'avoir. Comme vous pouvez le voir, effectivement, elle nous raconte beaucoup de choses. Il y a des stars qui sont décidées à l'âge de 27 ans. 27 ans, 27 ans, juste 27 ans. Il y a tas de choses dans le milieu que vous ne pouvez pas vous imaginer. Il y a tas de choses au monde. Et comment pourrait-elle abandonner ça ? Tout ça, c'était sa vie. Et tout ça, c'était vraiment sa vie. Vous avez adoré le rap. Oui. Ah oui, ça devient toute ma vie. C'est-à-dire que, comme je disais, c'était une musique qui ne nécessitait pas que je sache chanter, que je sache jouer d'un instrument. Non, rien, rien de tout ça. Ce qui était important, c'était d'avoir des trucs à dire et la façon de le dire, en fait. Là, elle est sucelle, toujours. Ça allait de soi avec cet état d'urgence. Premier album à 17 ans, star du rap à 22 ans, étant la plus grosse venteuse de racontance. Ouais, c'est fou. Moi, j'ai été dépassée. C'est-à-dire qu'encore aujourd'hui, je sais que ça a été rarement égalé, je crois. Ça veut dire qu'elle avait un succès hors du corps, comment elle avait un succès phénoménal. Hein ? Mais elle a abandonné toutes ces choses. La question que vous allez vous poser, c'est mais pourquoi juste ? Pourquoi ? Qu'est-ce qui est derrière ? Écoutons-la toujours. Vous avez rencontré le public qui vous a adoré. Ouais. Qui vous manque aujourd'hui ? Ouais, mon public. Les gens, en fait. Comme je le dis, j'ai jamais pris mon public pour, comment dire, une foule. Pour moi, c'était des individus à part entière. Je sais parce que ce que je livrais moi, c'était combien fois on m'a dit, c'est ce que je vis, c'est ce que je ressens. Donc, j'ai aimé, pardon. Et j'ai souffert, en fait, qu'on fasse ensuite passer pour quelqu'un qui avait du coeur. Vous avez vu ça ? Quand elle a décidé de se ranger, et de revenir sur la bonne voie, les persécutions ont commencé. Les gens ont commencé à parler en mal d'elle. Elles ont comme si, elles ont comme cela. Écoutez-la bien, écoutez-la bien. J'ai vu, pardon. J'ai aimé me confier à eux. Ils ont aimé se confier à moi. Et j'ai souffert, en fait, qu'on fasse ensuite passer pour quelqu'un qui n'avait plus de coeur et qui n'était plus à même d'avoir une discussion avec quelqu'un qui souffre. Ce qui vous a frappé, nous, pendant ces années, de grands rambles, c'est vous voyez le côté showgirl, l'énergie de dingue, une joie de vivre même, une sorte d'envie de vivre. On était en train d'imaginer que, dès le départ, quelque part, il y avait un problème. Déjà, quand j'étais dans le show de l'action, j'ai oublié ma souffrance. Ça, c'est vrai. J'étais sur scène, et là, tout d'un coup, c'était l'explosion, ou j'étais en studio, c'était l'explosion et tout. C'est les à-côtés qui étaient très douloureux, c'est le silence, c'est l'angoisse, c'est la solitude. Et ça, c'est ce qu'elle vivait dans sa chambre, qu'elle était seule. C'est ce qu'elle vivait. L'angoisse, la solitude, et toutes ces choses. Ah ! Donc, c'est ça, être superstar. Il y a des choses que ça cache que personne ne peut vous expliquer facilement. Écoutez. Ça, c'est des choses que j'ai beaucoup de mal à gérer. L'arrivée du statut de star, qui ne me convenait pas. Enfin, vraiment, on aura beau dire tout ce qu'on veut, parce que je sais qu'il y a plein de gens qui ne veulent pas croire à ce discours. Mais non, attends, t'as dû kiffer et tout. Certes, j'ai essayé de kiffer, mais j'y suis jamais arrivé. J'ai essayé d'aller m'amuser dans les soirées, j'ai essayé de pipoliser, j'ai essayé tout ça. Mais j'étais là en me disant, c'est pas ça. Et pourtant, vous avez eu tout la tirale de la rappeuse, vous avez eu les voitures, les chaussures, les téléphones, les caprices même. Tout ce que quelqu'un a rêvé d'avoir dans une vie de star, je l'ai eu. Donc vous êtes trippée de rêve ? Non, j'ai cru à ce rêve. Et effectivement, c'est un leurre. En fait, je dis, j'avais pas la grosse dette, mais j'en avais tous les symptômes. J'étais tellement obnubilée par ma petite personne que j'en oublais les autres, en fait. On est à Milan, et puis on va dans un endroit, il y a une équipe de 100 personnes, mais on pense jamais à remercier tout le monde, et puis on s'en va. Enfin, voilà. Donc, aujourd'hui, j'ai conscience de ça. Vous avez vendu combien d'album ? Non, lui pose la question, mais combien d'album est-ce que tu as vendu ? Vous serez même supprimé par les résultats. Écoutez bien. Je pense qu'en album, il s'est laissé à chiffre. En disque, on doit être autour des 3-4 millions. Combien d'élites ? Une cinquantaine. Donc une vie de dingue ? Une vie de dingue. À un moment, vous racontez que vous avez pu effectivement acheter un appartement à votre maman, où ils achètent un immense appartement. Vous aussi, ils portent maillot. Sauf que le soir, vous en trouviez le seul dans cet appartement. Ah ouais, j'ai pleuré toute seule. En fait, c'est ça que les gens ne voient pas. C'est pour ça que ça me fait sourire quand j'entends des gens qui disent ouais, elle a foutu alors sa carrière. J'ai envie de dire, mais est-ce que c'est ça la vie ? Est-ce que c'est réussir sa carrière ? Combien de gens ont fini pendus ou sous Prozac après avoir essayé d'être des directeurs d'entreprises et tout ça ? Moi, je sais que c'est pas ça. Et pourquoi ? Parce que j'étais ce chef d'entreprise. J'étais cette patronne. J'étais cette... Comment dire ? Cette femme de business. Parce que c'est ce que j'étais devenue. Mais j'étais malheureuse. Oh ! Vous entendez ça ? Ça m'étonne. J'étais malheureuse. J'étais seule dans mon lit. Il m'arrivait de pleurer, mais vraiment comme un bébé, à ne pas savoir ce que je fais chez sur la terre. Pourquoi moi ? C'était toujours en question que je me posais. Pourquoi moi ? Pourquoi ? Pourquoi ce succès ? Pourquoi tout d'un coup, cette argent, cette gloire ? Pourquoi ? À quoi bon ? C'est peut-être pour moi mes dernières victoires de la musique. Les films à mon frère inquièdent. Écoutez, jouer mon équipe. Comme vous le voyez, elle était vraiment une star. Une personne connue. Les deux sont des stars. Des personnes connues. Mais voici, qu'un moment donné, les choses commencent à changer. Revenons encore. Regardez ça. lists de ma mère. 1 sageurs. Lisette de ma mère, 황 も Masul, Mangu Omen, Boug b Ren onmène, la mère, à chaque pêcheur, Aloitons-midi, collez il toda à l'identité et respecter dans ses influences. Je n'ai pas l' robotic, je n'ai pas de ma mère. gern à la gloire de bus, et je les ferai. processif, vous avez des desrawni, des iy tués endêmšes. Parce que personne ne sait, personne ne sait, on veut nous tuer pour rien, on veut nous tuer, on veut nous tuer, on n'a rien, on nous insulte, il n'y a rien dedans, vous nous en voulez, vous rien, prenez-le, 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 vous pouvez te caler, moi je m'en fais, ça c'est mon goût de revoir, merci à tous mes tordés, quand vous allez me voir ce que vous faites, c'est pour vous parler d'amour, c'est pour vous parler de Dieu, et même vous laisser les autres, voilà pourquoi j'ai tenu à faire ce conseil, sinon ma live, live, au nom de Jésus-Christ, je ne voulais pas faire ce conseil. Voilà, mes frères et soeurs, c'est extraordinaire, c'est vraiment hors du commun, vous-même vous avez entendu ça, c'est pas de la blague, c'est bien réel, ça veut dire que le monde de la célébrité, le monde des superstars, ça cache des choses que vous ne pouvez pas comprendre facilement, vous devez forcément faire des recherches, vous devez découvrir, ce que vous devez découvrir, vous devez chercher là où le faut, pour avoir des informations filiales, partagez cette vidéo, abonnez-vous, nous ferons d'autres recherches, d'autres vidéos vont surtout venir, restez connectés et abonnez-vous, n'oubliez pas que nos vidéos apparaître ici, vous pouvez la regarder, partagez cette vidéo, pour que ça aille très loin, nous donnons du courage, nous disons beaucoup de courage, à toutes ces deux stars, que Dieu lui-même fait sur vous, et qu'il vous accompagne, que Dieu bénisse les frères et soeurs, vous ne sont de vous, et vous pouvez vous abonner sur nos trois chaînes, que quelques signes sont bonnes, n'hésitez pas d'accueil, abonnez-vous sur nos trois chaînes, et soyez prêts pour la prochaine vidéo, même regardez la vidéo précédente, maintenant que nous préparons la prochaine vidéo qui arrive dans peu de temps, restez connectés. C'est parti.